Bonjour à tous les Sénégalais et à tous les citoyens du monde. Le Sénégal, le pays le plus à l'ouest de l'Afrique, est actuellement en crise. La malédiction du pétrole veut nous toucher. Heureusement pour nous, notre pays est béni par Dieu. En raison du travail et des sacrifices de plusieurs de nos ancêtres, saints, érudits de l'islam, acteurs de la charia clémente. Comme par exemple Cher Armadou Bamba, El-Aj Omar Foutital, Mam Malik Si, Baï Nias, Limamoulaï et beaucoup d'autres encore. Les gouvernements anglais et américains veulent s'emparer de nos richesses minières et pétrolières. Une fois de plus, ils pensent pouvoir créer une révolte populaire pour jouer aux soldats du monde. Leur stratégie a été de lancer une bombe médiatique par le billet de leur média BBC Afrique en dénonçant un complot mafieux politique qui date de 2012. Maintenant que c'est résumé, je vais être claire et directe. À tous ceux qui sortent manifester avec ou sans violence, qui sont une minorité, je précise, vous devez arrêter et réfléchir deux minutes. Regardez l'état actuel du monde. Les puissances militaires créent le chaos en Afrique et au Moyen-Orient pour voler les richesses de ces pays. Pro d'exemple, Irak, Libye, Afghanistan, Mali et beaucoup d'autres. Récemment, au Soudan du Sud, ils ont réussi à transformer des manifestations pacifiques en massacres, meurtres, viols, le chaos total. Stop au complexe et à la colonisation mentale. Les Anglais n'ont pas à nous dire quand nous révolter contre notre président. Des Africains ont parlé et exposé ce même scandale avant et pendant les élections présidentielles de février 2019. Et personne, je dis bien personne, n'a réagi. Alors respectons-nous pour que nous puissions nous faire respecter. Ils nous prennent vraiment pour des singes. Et c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des animaux et qu'ils ne peuvent pas nous manipuler pour leur intérêt. Ils ont déjà leur image et leurs vidéos pour faire croire ce qu'ils veulent au monde entier via leurs médias. Et ainsi, ils justifieront leurs interventions de sauvetage, volage, violage. On doit réagir maintenant. Ce n'est pas encore trop tard. À Makissal et à son gouvernement, il faut que vous sachiez que Dieu a jugé. Vous êtes la preuve vivante que la justice divine existe bel et bien. Vous avez fait du tort aux Sénégalais. Vous avez appauvri le pays. Aujourd'hui, vous en payez le prix. La France vous a bien mis en confiance et vous vous êtes sentis puissants. Vous êtes tous des croyants et vous devriez savoir qu'il n'y a pas de puissance et de force en dehors de celles que Dieu accorde. Les Sénégalais, eux, le savent bien. C'est pour cela qu'on a accepté, je dis bien accepter, le deuxième mandat pour maintenir la paix dans notre pays. Et maintenant, quatre mois après les élections, les Américains se vengent de Makissal et lui lancent cette bombe médiatique via les Anglais et BBC Africa. La France ne se mettra jamais à dos les Américains et les Anglais pour vous. Aujourd'hui, seul le peuple, seul votre peuple peut vous sortir de cette impasse. Demandez pardon aux Sénégalais et à Dieu. Sortez l'argent. Que l'on puisse profiter de la vie et passer une bonne fête de tabaski qui arrive bientôt. Ce sera pour nous le début d'un changement nouveau. Concernant Alioun Sal, il sera forcément jugé et emprisonné au Sénégal. Il est déjà mis à nu sur la place publique. Enfermer ton propre frère, c'est le prix à payer pour avoir exilé Karim et emprisonné Khalifa Sal. La vérité est amère, je sais. Le plus important, ce n'est pas le problème, mais la façon de réagir face au problème. Et j'aimerais bien que les Sénégalais comprennent bien ça. Le plus important, ce n'est pas le problème, mais la façon de réagir face au problème. Si Makissal accepte de s'excuser et de se repentir en changeant sa façon de gérer le pays, alors nous pourrions lui pardonner ses erreurs. Oui, l'erreur est humaine. L'essentiel, c'est qu'il en tire des leçons pour notre avenir à tous. Nous devons lui pardonner, pour nous-mêmes, pour nos terres, nos familles, nos richesses et nos futurs enfants. Pardonnons-lui pour la paix. Évitons le chaos, la guerre, la mort, le sang. C'est à nous de montrer qu'en Afrique, nous savons nous unir face à la menace extérieure. Maki fait un effort pour que les Sénégalais ressentent un changement dans leur bourse avant la tabasque. Si tu ne te rabaisse pas devant Dieu, l'unique, des bombes beaucoup plus grosses que celles-ci, nous tomberont dessus. Je vous offre la paix venant de notre Seigneur le Tout-Puissant, à l'opposant Ousmane Songo. Sache que j'apprécie tes idées, mais ne te laisse pas manipuler comme un vulgaire pion par les Occidentaux. Dis leur nom, sauve le peuple et négocie avec ton frère africain Makissal, à tête reposée. Si vraiment ton objectif est la décolonisation de l'Afrique, tu devrais me comprendre. Soyons une nation qui dit non à la manipulation mentale de l'Occident. Je ne travaille pas pour la France, ni pour les Anglais, ni pour les Américains, et encore moins pour Makissal. Mon seul patron, c'est Dieu. Je vous laisse méditer et merci pour l'écoute et les partages. Au revoir. C'était Princesse Djabi Gassama pour la paix au Sénégal. Merci. 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 Merci.